Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Gégan. Je m'appelle Marius Gégan et aujourd'hui nous allons parler de phonétique. La phonétique, c'est l'étude des sons de la langue parlée. Plusieurs personnes se posent la question à savoir mais pourquoi les mots en anglais sont si compliqués à prononcer? Cette question me semble incorrecte. La question qui devait normalement se poser c'est comment écrire les mots en anglais? Pourquoi? Et bien parce que toute langue est d'abord parlée avant d'être écrite. En plus, avec l'anglais, on ne peut pas prévoir l'écriture d'un mot juste en se référant à la prononciation de ce mot-là. Je vais prendre un exemple simple pour l'expliquer. Prenons le groupe de lettres O, U, G, H. Il se prononce tantôt OFF comme dans COF, tantôt O comme dans THOUGHT, tantôt OU comme dans THROUGH. En vérité, il n'existe aucune règle qui puisse prédire la prononciation de tel ou tel autre groupe de lettres dans un mot. Mais ne t'inquiète pas, tiens-toi tranquille, j'ai un outil puissant qui te permettra de prononcer n'importe quel mot en anglais et d'avoir un accent impeccable. Exactement comme dans les médias, BBC News, les films américains, les films britanniques. Cet outil-là s'appelle l'API. Mais c'est quoi l'API ? L'API, c'est l'Alphabet Phonétique International, en anglais International Phonetic Alphabet, en abrigé IPA. L'API est constitué de sons. On en a 44 et reste scottier, on va y lancer un coup d'œil tout de suite. Alors, nous allons voir les sons d'Alphabet Phonétique International. Mais avant, nous allons lancer un coup d'œil aux lettres de l'alphabet anglais. Rassure-toi que tu n'existerais pas rien. Et observe attentivement la forme de mes lèvres, la position de ma langue. Parce que tu es sur le point d'entrer en possession d'un outil puissant qui permettra d'avoir une prononciation impeccable en anglais. Surtout, prête une oreille attentive à ma prononciation, puisqu'en fin de vidéo, je vais te donner un exercice d'entraînement qui permettra d'évaluer ton niveau d'acquisition de la leçon d'aujourd'hui. Es-tu prêt ? Allez, on commence. Tu dois répéter après moi. A A A B B B C C D D D E E F F F F F F G G G G H H H H H I I I J J J J A L L L L L M M M M N N N N N O O O B B B B A B Q Q Q Q R R R R R Ça, c'est la prononciation en anglais britannique. En anglais américain, on dira R R R R R S S T T T T T T U U U U V V V V W W W W X X X Y Y Y Z Z Z Z Z Encore ici, c'est une prononciation en anglais britannique. En anglais américain, on dira, se T C I Z Z Z Z Z The Z The English sounds IPA Z Z Z Z Z vowels. Tu vas répéter après-moi. A A OU OU E E E E E A A A A I I The five long vowels. Ici, en prononcé un peu de manière prolongée. A A A A A A A A O A O O U U U I I I The A diphthongs A A A Tu dis quelque chose? La lettre A A A A I I OI 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 R R O O O O O O O I I I O O O O O O The 24 consonants B B B B B B D D D T T T T Sh Sh Z Z Z T T T J J J L L L R R N N N N N N N N T 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 phonétique international, l'alphabet anglais. Un exemple, ça c'était A. On transcrit cette lettre de cette manière. Ceci c'est B. La transcription c'est cette manière. B. A toi de finir le reste. Bien, merci pour ton attention. Rassure-toi de partager, de liker et surtout de t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. A prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.